Bienvenue à tous, on est assez nombreux, je vois qu'on a 64 participants aujourd'hui, c'est une très très bonne nouvelle, donc merci de venir aussi nombreux. J'espère que vous trouverez des réponses à vos questions, en tout cas c'est un petit peu aussi l'objectif de cet atelier. Je ne reviens pas sur ce qu'a dit Pierre, comme vous le savez, donc il s'inscrit dans un forum plus général. C'est l'atelier numéro 2, c'est le second que nous faisons. Le premier était dédié à la crise sanitaire que nous traversons et à la manière dont nous avons géré, nous mais pas que nous, on avait aussi la directrice juridique du registre du point des cas, autour de la table, la DGCCRF, comme l'a dit Pierre, et Gandhi, comment nous avions géré à ce moment-là cette crise, notamment dans les noms de domaines, bref, les abus de manière générale. Et plus précisément, aujourd'hui, on va s'intéresser à la pratique juridique dans la gestion des abus, la pratique juridique de l'AFNIC, c'est pour ça que j'espère qu'on vous fournira pas mal de réponses. Donc, Pierre nous a présenté, je reviens un tout petit peu sur chacune d'entre nous et les présentations que nous allons faire, la manière dont ça va s'enchaîner. Donc tout d'abord, je vais introduire, donc moi je m'appelle Marianne Georgelin, je suis directrice juridique à l'AFNIC, et je vais introduire le cadre réglementaire dans lequel s'inscrit la gestion des abus liés au nom de domaine à l'AFNIC. Ce ne sera pas très long parce que je passerai très vite la parole à Floriane Duell, qui est donc juriste à l'AFNIC depuis déjà de nombreuses années et qui est aussi rapporteur Cyrélie, donc très spécialisée des questions-parle, et qui donc abordera cette thématique à travers le thème « Cyber Squattage, comment défendre sa marque ». Ensuite, nous passerons la parole à Mathieu Aubert, donc de Saïvrance, que je ne présente pas, puisque ça a quand même été très bien fait par Pierre, qui lui abordera un sujet un peu précis et qui permettra d'illustrer totalement le propos général, donc avec une présentation sur les prérequis en cas de lancement d'un produit ou de changement de nom, et notamment l'identification des pièges à éviter. Ensuite, Floriane reprendra la parole pour faire un point sur la gestion des abus, mais du point de vue des autorités publiques. Donc, je n'en dis pas plus, vous verrez, c'est aussi un autre point de vue et très intéressant. Et Nathalie enchaînera sur les questions liées, donc Nathalie Boulevard, qui est également juriste, bien sûr, à l'AFNIC, rapporteur Cyrélie, et la DPO de l'AFNIC, donc très spécialisée dans les questions de données personnelles, et qui, elle, abordera le sujet de l'usurpation d'identité et des escroqueries, comme par exemple le président. Et enfin, je terminerai par une présentation assez ouverte sur une thématique que nous abordons aujourd'hui dans l'idée de justement pouvoir en discuter avec vous. Ça s'appelle « Peut-on enregistrer un nom de domaine dans le seul but de le revendre ? » Donc, je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'on pourra avancer sur cette question d'ici la fin de la session. Voilà, donc ça, c'est pour les présentations. Maintenant, je vais rentrer un petit peu dans le détail du fonctionnement plus formel de cet atelier. Entre chacune des présentations, on laissera évidemment un temps de questions et de réponses. Donc, n'hésitez surtout pas. L'idée, c'est de rendre cet atelier le plus interactif possible. Et vos questions nous permettront d'ailleurs d'enrichir nos propos. Et on aura peut-être et probablement oublié certains points, mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir aussi vos points de vue sur les points qui seront soulevés. Alors, voilà comment on va fonctionner. On vous propose deux manières de position. La première, c'est directement dans le chat. Donc, on les surveillera au fur et à mesure. On les collectera. Et soit moi, soit quelqu'un d'autre, les citrons à l'oral. Comme ça, on ne s'appellera pas de poser des questions. Ou alors, de vous signaler, toujours dans le chat. C'est ce qui nous semble être le plus pratique compte tenu du nombre de personnes que nous sommes aujourd'hui à cet atelier. pour demander une prise de parole. Et à ce moment-là, lorsque votre tour viendra, je vous inviterai à brancher votre micro et à prendre la parole pour poser votre question. Donc, question-réponse. On enchaîne à chaque fois ensuite sur les autres présentations. Je pense que j'ai fait le tour du sujet sur les aspects de forme. Non, c'est bon. Donc, encore une fois, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat. Évidemment, pour le confort de tous, et vous le comprendrez, j'imagine que vous en avez désormais tous l'habitude, coupez vos micros, pensez à le faire. Et puis, on pourra nous... Alors, on pourra nous aussi couper les micros. De toute façon, ce ne sera pas un problème. Voilà. Donc, je vais me lancer dans la première présentation. Je regarde juste... Voilà. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, on va parler des noms de domaines, bien sûr, les noms de domaines en .fr, notamment, et comment se protéger et agir face aux abus. Donc, comme je vous le disais, je démarre par vous faire un rappel du cadre légal et du cadre réglementaire du .fr, parce que c'est à partir de ce cadre-là que toutes les procédures dont nous allons parler au fur et à mesure de l'atelier sont élaborées, forcément. Donc, la plupart d'entre vous, moi aussi, je reconnais évidemment vos noms dans le chat et dans la liste des invités, être très familiers de ces procédures et de ce cadre. L'idée, c'est d'en faire un rappel un petit peu général pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers. Alors, là aussi, on parle, on va utiliser certains termes, on va peut-être aller vite, parfois. Donc, n'hésitez pas à nous poser la question dans le chat, on pourra y répondre aussi, si certains termes vous échappent, ou à nous demander de revenir en arrière si on va vraiment trop vite. Alors, voilà, le cadre légal du .fr, bien évidemment, c'est celui de l'article 45 du Code des Postes et des Communications Electroniques, que vous connaissez tous parfaitement, bien sûr. Cet article 45, qu'est-ce qu'il prévoit ? Grosso modo, il prévoit les conditions de désignation de l'Office d'enregistrement, donc nous, la FINIC. Il prévoit également les règles d'accréditation des bureaux d'enregistrement, des principes généraux, donc j'ai retenu le plus important, et on y reviendra, celui d'établir des règles non discriminatoires et publiques, donc une règle qui s'applique à l'Office d'enregistrement, et il définit l'ensemble des règles d'enregistrement. Donc, c'est sur ce point précisément que je vais m'attarder. Donc, quelles sont-elles, ces règles d'enregistrement ? Elles ont beaucoup évolué. Pour ceux qui nous connaissent depuis longtemps, elles ont évolué assez considérablement au début des années 2000. Là, depuis quelques années, elles sont assez stables. L'idée, c'est que pour enregistrer un .fr, il y a des critères d'éligibilité, il faut être un titulaire personne physique ou morale, résident ou ayant son siège social sur un des territoires de l'Union européenne, au sens large du terme, puisque les territoires comme l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse en font partie. Donc, cette règle, elle est assez basique. Comme je vous le disais, elle a évolué à l'origine. La FNIC, en 2004, ne permettait des enregistrements qu'à des personnes morales et a ouvert aux personnes physiques en 2006. Ça, vous savez, pour ceux qui ont suivi, en 2011, on a ce qu'on appelle, on a procédé à l'ouverture à l'Europe. Donc, des personnes qui sont sur les territoires des pays européens. Alors, cette règle, elle est très importante. C'est le L45-1. Et cet article précise que l'enregistrement des noms de domaines s'effectue sur la base de déclaration faite par le demandeur et sous sa responsabilité, sous la seule responsabilité du demandeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la FNIC n'effectue aucun contrôle a priori. Et ça, c'est un des fondements de nos procédures. La plupart, toutes nos procédures, sont basées sur ce qu'on appelle un contrôle ou une intervention a posteriori. Parmi les règles d'enregistrement, on retrouve l'article L45-2 que nous allons beaucoup, beaucoup regarder de près aujourd'hui. Donc, cet article précise les conditions dans lesquelles un nom de domaine peut être enregistré. Et notamment, c'est en lien totalement avec notre débat d'aujourd'hui, notre sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire les abus, tout simplement, en précisant les différents types d'atteintes. Je ne vais pas revenir sur ce que Florian aura l'occasion d'y revenir plus précisément, étant donné que ce sont les critères que nous utilisons pour évaluer les dossiers dans les procédures alternatives de résolution des litiges, que ce soit le Cirelli ou la Parlexpert. En revanche, ce que précise bien le CPCE et l'article L45 sur ce point, c'est qu'en effet, un enregistrement ou un renouvellement peut être refusé dans certains cas, sous réserve d'avoir donné l'opportunité au titulaire de présenter ses observations. Et c'est de ça dont on parlera tout à l'heure avec les parables. Donc, ça c'était pour résumer, ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas. Ce que l'on fait, c'est gérer, bien évidemment, l'enregistrement des nombres de domaine en .fr. C'est s'assurer que les titulaires sont bien éligibles. Là aussi, on y reviendra, on parlera avec vous des procédures en la matière. On informe les autorités compétentes en cas de signalement de noms de domaine illicites. On gère les parles. Les parles, ce sont les procédures alternatives de gestion des litiges. Et nous publions également tous les jours une liste quotidienne des noms de domaine enregistrés. Et ce que l'on ne fait pas, à contrario, ce qui s'interprète par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est de contrôler la légalité d'inter ou de faire des recherches d'antériorité. Ça, c'est un point important. Comme je vous l'ai dit, nous n'en revenons pas a priori. Donc ça, c'est de la responsabilité d'un titulaire. Nous ne vérifions pas l'identité à proprement parler des titulaires. On vérifie qu'ils soient éligibles, qu'ils soient joignables, mais pas leur identité. Ce n'est pas notre rôle. Nous ne nous penchons pas sur les contenus de sites. Ce n'est pas non plus notre rôle. Et là encore, on y reviendra dans les discussions. Nous ne contrôlons pas non plus la légalité ou la conformité des justificatifs. Alors tout ça, c'est important, bien sûr. Je le signale parce que ce sont des points qui nous sont très régulièrement remontés, mais ça permet aussi de clarifier les choses. Et nous ne gelons pas, nous ne bloquons pas et nous ne transmettons pas ou supprimons un nom de domaine de notre propre initiative. Cela doit se faire dans un cadre précis. Ce cadre, c'est celui d'une décision de justice, bien évidemment. Ça, c'est l'évidence même. Ou la part, donc certaines conditions dont parlera Floriane, ou certaines procédures liées à la vérification d'éligibilité ou de joignabilité.